La part de nous qui a besoin d'avoir raison, qui a besoin de se rassurer, qui a besoin d'avoir de la légitimité, de la reconnaissance, etc. Elle est à bannir dans l'accompagnement. Parce que sinon j'entretiens la dépendance, j'entretiens, et dans quelle mesure je ne suis pas, encore une fois, je parlais du violeur énergétique tout à l'heure, mais dans quelle mesure je ne suis pas un vampire énergétique en réalité. Je me galvanise du fait d'aider les autres, j'ai l'impression d'être sincère et désintéressé là-dedans, mais en réalité je vais me nourrir de reconnaissance. Et du coup j'oblige aussi, inconsciemment, les autres à être mal et à venir. Et oui, c'est très insidieux, mais à un moment donné, j'ai besoin qu'ils soient mal pour que je les aide, et pour qu'ils aient l'impression de se sentir mieux, et que donc moi je me sente bien parce que je suis nourri de ce que j'attendais, et que je n'arrive pas à me donner en direct. Donc comment je cours-circuit de sens ? Validant moi-même. Une fois que je me valide moi-même, il n'y a plus d'enjeu. Et je crois que tant que je crois au problème de l'autre, comment pourrais-je réellement l'aider ? C'est-à-dire que si je crois que la personne qui vient me voir en pensant qu'elle a tel problème, je crois à son problème, je nourris ce problème même s'il était une illusion. Si en revanche, je la vois dans ce fait galer, dans toute sa splendeur, que je prends ça comme un prétexte à la communion, et que je lui reflète, je lui rayonne tout ce que je capte d'elle, même si dans la forme, je joue le jeu de sa croyance, alors ça peut faire la différence. Parce que simplement dans cet espace, je me connecte à ce que je suis, et Henri Cochet, je lui permets de se reconnecter à ce qu'elle est, et à ce niveau de conscience, plus rien ne peut exister d'autre que son espace d'harmonie. Donc là-dedans, il y a, dans le sacré, est-ce qu'à un moment donné, je me reconnais moi-même ? Est-ce que je me valide ? Et est-ce que je suis au clair avec mes intentions ? Et est-ce que je m'offre aussi tout le champ de liberté que j'ai ? Et ainsi, ma symphonie s'exprime sans que j'ai besoin de l'écouter. La conscience ne s'observe pas elle-même. Donc la symphonie, elle est projetée, elle s'offre, et c'est les autres qui vont entendre ta symphonie. Ce n'est pas à toi de l'entendre. Tu crois que l'instrument écoute les notes qu'il fait, tu crois que le musicien est en train de s'écouter lui-même ? Non. Il est tout à ce qu'il fait. Tu crois que le danseur danse ? Le danseur danse quand c'est un mauvais danseur, ou quand c'est un danseur qui n'est pas habité. Le danseur est dansé quand il est dans la grâce et quand il est dans la justesse. Tout d'un coup, cet espace où il n'est même plus conscient de ce qu'il est en train de faire, il est complètement happé par ce mouvement de la vie qu'il habite et qu'il transpire. Et donc tu peux être cela, tu peux être cette symphonie, qui n'est pas en train de s'écouter, de se concevoir, ou de se dire, tiens, c'est une jolie sonorité. Elle est toi. Et toi, tu ne te regardes pas. Tu es, tu pulses, tu émanes. Sans avoir un regard, une idée sur ce que cela donne, quel impact ça a. Et donc du coup, ça a du sens, sans que tu aies besoin de toi dans les états de savoir quel sens ça a. La vie s'en charge. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le sacré, en fait, c'est juste que ça crée, qu'il faut que je crée, en fait. Ou que tu laisses créer. Ou que je laisse créer. Et que, quand ça vient de percuter, et que tu as peur, la seule prière, à part la gratitude, c'est, donne-moi la force, donne-moi la force, toi, esprit supérieur, créateur, univers, ce que tu veux, en fonction Marie-Madeleine, en fonction de tes concepts, de tes valeurs, de tes croyances. Donne-moi la force d'être au rendez-vous, et de trouver les ressources, pour avancer sur le chemin que tu traces. C'est pour moi et avec moi. Tu me mets en face de ma peur, donne-moi la force d'être en face de ma peur, plutôt que de dévier, de botter en touche. Donne-moi la force d'être au rendez-vous. C'est tout. Et au rendez-vous, tu y es en face de ta peur. C'est un chemin de courage. La voie du sacré. C'est pas que je me sens bien. C'est aussi, je suis brassé. Et j'ose aller voir ce qui s'y joue, plutôt que de n'être que dans la diminution des symptômes. On dit souvent dans la spiritualité, dans la médecine douce, dans le développement personnel. Nous, on va toucher à la cause, pas comme dans la médecine traditionnelle, où on s'occupe du symptôme. Fake. À n'importe quel moment, on est en train de rebondir sur un truc. Et surtout, quand ça pique, on met à distance. À un moment donné, est-ce qu'on peut être en face de ça et est-ce qu'on peut réellement s'affranchir en rentrant dans un espace d'inconditionnalité parce que justement, je ne fuis pas, je ne réagis pas, je ne lutte pas contre. Ce qui me pose un problème. Et j'arrive à le réintégrer, j'arrête de me tronquer, de part de moi que je laisse sur le bas-côté de la route. Mais je réintègre ces données, je les vis en axe. Je peux être avec cela, y compris avec cela. Je suis au-delà de cela, mais ça peut faire partie de moi. Ça peut m'habiter. Et c'est OK. Et oui, du coup, le sacré, sacré. Comment tu te sens ? Wow, ben là, c'est comme si... C'est comme si j'avais compris un truc. Je me sens plus grande. Oui, ton sonarme n'est pas le même, ta vibration n'est pas la même. OK. Et ce qui est important, et est-ce que tu peux t'ouvrir au fait que... Parce que bien évidemment, on utilise le mental, la rhétorique, mais aussi le verbe juste, parce qu'au-delà de la signification des mots et des échanges, c'est aussi la vibration qui va être passée. Et donc, au-delà d'avoir compris, il y a quelque chose qui s'intègre et il y a une bascule qui s'évécue en toi. Oui, oui, il y a... Quand tu as dit « Est-ce que l'instrument s'entend ? » Là, ça m'a fait quelque chose. Et de me dire « Mais tu es déjà ta propre symphonie, alors pourquoi tu cherches à la regarder plutôt que d'aller la sentir dans la projection de ce que le monde va te renvoyer ? » Il n'y a pas de manque. Tu peux nourrir la présence. Oui, mais je pense que ce mot « manque », il est incroyablement... Il était incroyablement vibrant chez moi. Et donc, je... Tu sais, peut-être que c'est toi qui t'étais terriblement manqué. Et peut-être que tu viens simplement de te donner la main. Il y a cette chanson de Véronique Samson qui dit « Je me suis tellement manqué. » Et je crois que à chaque fois qu'on perçoit le manque à l'extérieur, le manque de l'être aimé, le manque d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, d'amour, d'abondance, en réalité, c'est toujours soi qu'on invoque. C'est toujours soi qu'on convoque. C'est toujours une part de nous qu'on ne s'est pas donnée. Et plutôt que de nourrir le manque à chaque fois, on peut avoir ce rappel à nous-mêmes, ce rappel à notre propre présence. C'est exactement cette bascule-là. Le manque n'est là que pour convoquer la présence et pas comme un statut qui nous serait assigné et qui nous condamnerait à une forme d'incomplétude. Il est au contraire le garde-fou qui nous permet de revenir à notre entièreté. Merci. Merci. Sacré premier tour. C'est le cas de le dire. Ça va, tu te sens bien ? Oui. Petit verre d'eau. Merci. Oui, je veux. Merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada